– Vendredi, Pierre, un jeune de 19 ans s'immolait par le feu devant le Crous de Lyon. – Et ses motivations, on les connaît, il voulait dénoncer la précarité de la vie estudiantine. Il faut voir que ce jeune ne percevait plus de bourse, car il triplait sa deuxième année de licence. Il se trouve actuellement toujours entre la vie et la mort à l'hôpital Édouard Hériot de Lyon. – Jean-Luc Beaujon, vous êtes devant le Crous de Lyon, et ce sont tous les étudiants de France qui se mobilisent pour lui rendre hommage. – Oui, ce matin à Lyon, ils étaient un millier qui sont restés à peu près une heure devant les locaux du Crous, d'abord et avant tout pour soutenir le jeune homme de 22 ans qui s'est immolé vendredi et qui est toujours hospitalisé, brûlé à plus de 90%. Des étudiants qui ont ensuite lu la lettre que le jeune homme a postée sur Facebook juste avant d'accomplir son geste fou. Il y dénonçait l'organisation par les différents gouvernements de la précarité étudiante, un combat partagé par Bastien Pereira, militant du syndicat Sud Éducation. – On attend que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités par rapport à ce problème qu'est la précarité étudiante. Il n'est pas normal que des étudiants doivent en venir à de telles extrémités pour faire entendre l'absurdité kafkaïenne de ce système qui broie les étudiants, qui précarise tous les individus et qui dégrade nos conditions matérielles d'existence. – Alors présente également Laetitia, la petite amie de l'étudiant, qui a rappelé dans quelle galère il vivait depuis plusieurs mois. – Il a redoublé à deux reprises sa licence de sciences politiques. Donc il a perdu les bourses, il a perdu le bénéfice de son logement Crous, mais il n'avait plus de revenus pour vivre. Il a fait ça pour mettre en lumière ce qui se passe pour des milliers d'étudiants, je pense en fait, pour réveiller les consciences. – Alors réévaluer les bourses, ne plus conditionner leur obtention aux résultats scolaires, et même création d'un salaire étudiant, autant de propositions faites dans ce rassemblement par les étudiants lyonnais à l'adresse du gouvernement. – Merci Jean-Luc Bougeon, direct de Lyon pour Europe 1. – Sous-titrage ST' 501